Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour Katerina, bonjour Sophie, donc en direct d'Amsterdam. C'est vraiment étrange que la différence avec une salle c'est qu'on ne voit pas qui nous écoute. Donc effectivement vous êtes un certain nombre à nous écouter, j'espère à nous voir, mais nous ne vous voyons pas. Vous avez la possibilité bien entendu de réagir, de poser des questions et en studio à l'École des loisirs on nous transmettra vos réactions et vos questions en fin de rencontre. Katerina, vous êtes l'auteur et l'illustratrice d'albums, de petits textes illustrés dans la collection Mouche et puis plus récemment dans la collection Moucheron. Les titres mêmes de vos livres laissent apparaître la grande place que vous accordez aux personnages, Peut-être devrait d'ailleurs, devrait-on dire aux personnalités, je les nomme, j'en nomme quelques-unes, Coco Panache, Totoche, Lisette, Billy, Fritzie, Jo, Allumette et les derniers venus, Manu et Nono. On ne voit pas les participants, mais je suis sûre que leur simple évocation réjouit les habitués. Alors, au gré des années, les uns et les autres arrivent, reviennent dans des histoires à l'humour subtil et tendre où l'amitié, les émotions tiennent une place de choix dans un univers doucement décalé, plein de fantaisie et de réconfort, je trouve. Alors, dans une brochure, ces brochures que l'on connaît bien, tout sur votre auteur préféré, édité par l'École des loisirs, que vous pouvez obtenir sur demande, qui sont disponibles dans les librairies, sur demande par mail ou bien en PDF sur le site de l'École des loisirs. Caterina, vous revenez notamment sur votre parcours au travers de différents jours. Le premier est un souvenir douloureux, puisque c'est le jour où vous avez tué votre petit lapin. Il s'achève ce parcours sur plein de promesses, puisqu'il s'achève sur le jour où Billy passera à la télé. En passant, par le jour où vous avez eu votre fils, Paul, avec lequel vous êtes littéralement tombé en amour pour la littérature jeunesse. Oui. Alors, on dit souvent de vos livres qu'ils sont parfaitement enfantins. Je crois que ça veut dire qu'à la fois, ils mettent en scène un esprit d'enfance et qu'ils s'adressent magnifiquement aux enfants, à leur hauteur, comme on dit. Mais bon, ça ne veut pas dire en dessous, mais véritablement à leur côté. J'avais envie de vous demander quel est votre rapport général à l'enfance ? Mon rapport général à l'enfance, je crois que j'ai gardé une assez grande connexion avec l'enfant en moi. Je suis d'une grande famille, on était cinq enfants. Moi, j'étais une des aînées, donc j'ai eu des petites sœurs. Et il y avait toujours beaucoup d'enfants dans notre maison. Il y avait les enfants des voisins, tout ça. Et je pense que je garde de très bons souvenirs de ma petite enfance. Et quand j'ai eu un fils, j'avais bien sûr un peu oublié tout ça, j'ai grandi. Et puis, quand j'ai eu un fils à Sipta, j'avais déjà 35 ans, tout ça m'est revenu, tous ces souvenirs. C'est comme si cette connexion s'était refaite. Et ça m'a apporté une grande, grande joie. Et on avait un plaisir intense en lisant des livres qui nous plaisaient à tous les deux. Je trouvais ça assez extraordinaire de pouvoir avoir une sorte de plaisir littéraire avec un enfant de trois ans. C'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là, avant je faisais de la peinture, j'ai longtemps fait de la peinture. Mais j'ai toujours aussi écrit des histoires pour le plaisir, j'ai toujours aimé inventer en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des livres pour les enfants. Et je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'enfance qui m'attire énormément. C'est le fait que les enfants sont encore si ouverts. Ils n'ont pas encore tous ces a priori, ils ne savent pas le comme il faut. Ils sont pleins d'enthousiasme et d'amour. Un peu fragiles aussi. Enfin, je ne sais pas. Quand on écrit pour les enfants aussi, on a affaire à des êtres qui ont encore toute la vie devant eux. Donc, c'est comme si on n'allait pas leur gâcher leur plaisir. Je ne m'imagine pas écrire des histoires qui se finissent mal, par exemple, ou des choses un peu déprimantes. C'est une sorte de positivisme qui me va très bien, en fait. Peut-être parce que, justement, j'ai une petite tendance à angoisser comme ça. Enfant aussi. Donc, je pense que ça me va très, très bien d'être dans cette attitude très positive. Mais votre description des enfants est aussi une très bonne description de vos personnages qui ne savent pas exactement comme il faut faire, qui sont un peu fragiles, mais aussi très ouverts. Je précise juste que vous êtes née aux Pays-Bas et que vous y vivez. Donc, aujourd'hui, je le disais, vous êtes en direct d'Amsterdam. Mais qu'à ceux qui s'étonneraient de votre français parfait... Non, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé le français. J'ai moins voyagé. Il est parfait. C'est que vous avez vécu toute votre enfance et votre adolescence en France. Oui. Oui, j'étais au lycée français. En fait, je te suis... Je te suis remarquée quand je suis arrivée aux Pays-Bas. Quand on habitait en France, c'était la famille hollandaise. On se sentait un peu hollandais comme ça et avec nos habitudes de Nordique. Et puis, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, à 18 ans, je me suis dit « Oh là, mais je suis beaucoup plus française que je pensais. » Donc, en fait, je suis un peu... J'ai récemment quelqu'un dit que j'étais une auteure franco-néerlandaise. Voilà, c'est ça. On en reparlera parce que je me demande si cette double nationalité, double identité ne se retrouve pas quand même, y compris dans la construction de vos livres. Alors, en ce mois de septembre, donc, je l'ai dit, la brochure « Tout sur votre auteur préféré » apparu, mais aussi deux nouveautés et surtout le retour de Billy, très attendu de ses lecteurs attentionnés, et puis la série Manu et Nono. Alors, on va parler de ces nouveautés, mais on va parler en général de votre travail, de votre manière de faire. On peut peut-être commencer par une lecture, vous entendre lire le dernier album de Billy, que voici. Alors, je vais essayer de bien le montrer à l'écran. On le voit bien. On va essayer de partager les premières pages et de vous écouter lire ces premières pages. Oui, c'est ça. Je ne lis pas entièrement. Je lis le début. Billy et le mini-cheval. La montagne brille sous le soleil du matin. Billy, rêveur, regarde un oiseau planer dans le ciel. Il se tourne vers son père. « Papa, tu n'as jamais envie d'aller très, très loin ? » « Va loin, rigole son père. Avec nos petites pattes de hamsters, il vaut mieux oublier ou prendre le train. » « Mais moi, j'ai envie d'aller tout en haut de la montagne, » dit Billy. « Oui, bien, bon courage, » dit son père. En plus, il va pleuvoir. Je le sens à ma moustache. Elle frisotte. Billy ? Attends, il faut image 2. J'arrive, j'arrive. Voilà, ça sera mieux. Ça, c'est la première. Voilà. Vous imaginez qui va partir, peut-être ? Billy parle à la recherche de son ami, le verre de terre. Ah, le voilà. Jean-Claude, tu viens avec moi escalader la montagne ? Jean-Claude fait l'amour. La montagne, c'est loin et c'est fatigant. Je te porterai, dit Billy. Ah, dans ce cas, souris Jean-Claude, allons-y. Change de page. C'est changé. Ça vous donne le temps de regarder. Ah non, ce n'est pas encore changé. Ah si, pardon, pardon. Excuse-moi. Jean-Claude a raison. L'escalade est dure. Billy peine de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux être lourd ? Soudain, Billy dresse l'oreille. Il entend un drôle de bruit. Écoute, Jean-Claude, on dirait des sanglots. Il y a quelqu'un là qui pleure. Bonjour, dit Billy. Bonjour. Pourquoi tu pleures, demande Jean-Claude. Tout le monde se manque de moi, René, le mini-cheval. Parce que je suis petit. Je suis le plus petit cheval qu'on ait jamais vu. C'est vrai, dit Billy, tu n'es pas plus grand qu'un chat. Mais tu as l'air fort. Tu veux bien que je monte sur ton dos ? Avec plaisir, dit le mini-cheval. Moi aussi, demande Jean-Claude. Ben oui, toi aussi. Comment tu t'appelles, demande Billy ? Je n'ai pas de nom. On m'appelle toujours Minus. Pas génial. Quel nom tu aimerais ? Farouk, dit le petit cheval sans hésiter. J'aimerais bien m'appeler Farouk. Farouk, Billy rayonne de bonheur. Avec toi, on peut aller partout. Tout au rond de la montagne. Au bout du monde. Yahouh ! Mais soudain, il commence à pleuvoir. D'abord quelques gouttes, puis beaucoup de gouttes. Et bientôt, des trombes d'eau tombent du ciel. Les éclairs et le tonnerre arrivent un peu en retard. Mais les voilà aussi. Oh là là, il faut s'abriter, c'est écrit Jean-Claude. Regardez, là, il y a une porte. Billy frappe à la porte. Bonjour, madame souris. Entrez, entrez vite, les enfants, dit la souris. Quel déluge ! Billy et Jean-Claude se faufilent dans la maison. Mais, pour la première fois de sa vie, le minuscule petit cheval est trop grand. Trop grand pour cette maison souris. Billy secoue son chapeau et retourne dehors. Merci beaucoup, madame souris, mais je vais rester avec mon ami le cheval. Tu es sûre ? demande Farouk. Sûre et certain, dit Billy. On ne va quand même pas te laisser tout seul, ajoute Jean-Claude, après une toute petite hésitation. Vous êtes bien brave, dit madame souris, en jetant un œil au ciel noir. Billy, Farouk et Jean-Claude se mettent en route. Mais Billy ne reconnaît rien avec ce rideau de pluie. Où est la maison ? Maintenant, le vent se lève. C'est un véritable ouragan. Ah ! Jean-Claude est emporté. Le vent le fait tournoyer comme un insecte avant de le jeter à terre. Voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup. Mais oui, au lecteur de Retrouver Billy et le mini-cheval en librairie, de continuer de voir ce qui va arriver à ce cher Jean-Claude. Merci beaucoup, Katerina. C'est une lecture aussi délicieuse qu'expressive et drôle. On y retrouve finalement, je me disais, en écoutant cette première partie de l'album, qu'on y retrouve absolument tout. c'est un condensé de votre travail sur le dialogue, l'humour, sur les noms, sur ces, on pourrait les appeler peut-être des anti-héros. Et puis, toute cette subtilité du texte, moi j'aime beaucoup quand, après une toute petite hésitation, et ça, on le retrouve aussi beaucoup dans vos livres. Peut-être, alors, donc, je le disais, Billy, c'est une série qui est née il y a un peu plus de dix ans maintenant. Oui, c'est dur, Richard. Est-ce que vous voulez revenir pour nous sur la genèse de cette série ? Alors, je peux montrer d'ailleurs le tout premier parce que je crois qu'il est assez évocateur justement de cette genèse. Oui, Il fait haut les pattes le premier ? On le voit ou pas ? Oui, il faut peut-être. Oui. Pas en grand, mais on le voit. On va le voir en grand. Voilà. À l'époque, j'avais envie d'écrire un livre qui s'adresse vraiment aux garçons parce que je trouvais que moi-même, j'ai un fils et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de livres jolis, psychologiques, enfin, je ne sais pas, délicats et ça manquait un peu d'aventure pour les garçons. Et là, j'ai carrément introduit une arme à feu. Là, c'est vraiment le cliché de l'aventure entre guillemets pour garçons, il y a des cow-boys, il y a... Oui, mais bon, c'est un livre très pacifiste en même temps. quand même. Oui, mais peut-être Épica est très sain psychologiquement aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a cette image hilarante. Oui, c'est quand même une aventure, tous les billets sont comme ça, ce sont des aventures, c'est dans le fin ouest, donc il y a les grands espaces, il y a le... Moi, j'ai vu énormément de westerns quand j'étais petite, à la télévision, enfin, énormément, j'en ai vu. Et c'était à peu près les seuls films qu'on voyait. Je pense que ça m'a marquée, après j'ai fait de l'équitation, je ne sais pas, il y a quelque chose avec les westerns, le far west que j'aime beaucoup. Je pense que ces grands espaces et ces libertés, c'est possible, on peut aller loin, en effet. Donc, je voulais faire un livre pour les garçons et je cherchais un héros. Et à cette époque-là, j'étais passée dans une école à Vizé, en Belgique. Et la classe voulait inventer une histoire avec moi, tous ensemble, ce qui est toujours assez compliqué, en fait. Parce qu'il faut se mettre d'accord à 25. Mais finalement, les enfants étaient tombés d'accord pour un personnage principal, un agent secret qui s'appelait Mister X. Et... Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce sera comme animal ? Parce que j'avais dit, on fait une histoire avec des animaux. Alors, je m'attendais à un tigre ou un lion ou un, je ne sais pas, un crocodile ou un chien, même. Mais non, finalement, quelqu'un a dit, mais j'aimerais bien que c'était un hamster. Tout le monde était d'accord. Je serais ça tellement touchant que finalement, Mister X, c'était un petit hamster. Alors, quelqu'un a venu le dessiner. Et puis, je ne sais pas, ça m'a accompagnée, cette histoire. Après, je me suis dit, il me faut un héros, un vrai héros d'aventure, mais finalement, je vais prendre un petit hamster, moi aussi, pour le contraste, c'est-à-dire tout petit animal sans défense, presque, avec ses petites pattes comme ça, et puis, qui doit assumer le rôle du héros. Voilà, ça me plaisait bien. Et puis après, Jean-Claude est apparu assez rapidement, parce que, bon, dans ce livre, Billy doit s'exercer à dire haut les pattes d'une voix de brodure. C'est son père qui lui demande de faire ça pour s'exercer à devenir un bandit comme lui. Et Billy se dit, bon, je suis d'accord, pourvu que ça ne m'attire pas d'ennui, je vais essayer sur un tout petit animal. Tiens, un verre de terre. Parce que je dis, qu'est-ce qui serait drôle à qui on peut dire les pattes, pour commencer, peut-être un animal qui n'est pas de pattes du tout. Et, d'une certaine façon, après, c'est devenu un duo. Parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Il aurait pu devenir un duo avec Josette qu'il rencontre aussi dans l'histoire, mais, en fait, c'était plus Jean-Claude. Et ça, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est parce qu'ils se ressemblent moins aussi. J'aime bien les duos très différenciés. Les duos un petit peu improbables comme ça. Lui, il habite sous la terre. En plus, ça ajoute du charme. je trouve qu'il faut toujours aller le chercher dans un trou. Voilà. Donc, c'est parti comme ça, en fait. Ça, c'est tout ce que vous nous racontez là. C'est un petit peu un art du décalage, en fait. Et il y a vraiment un travail auquel je suis très sensible, c'est le travail des noms. Et là, je trouve que sur ces deux personnages, c'est assez emblématique parce qu'on a à la fois les noms qui collent très, très bien aux personnages. Billy, voilà, c'est Billy, ça évoque le western, c'est une petite consonance américaine. Enfin, il y a tout Billy dans son nom. Et alors, par contre, c'est inattendu d'avoir un verre de terre qui s'appelle Jean-Claude et surtout quand on précise que son petit frère s'appelle Digné, qui sont quand même des prénoms masculins très, très marqués d'une certaine époque. Et en fait, on a beaucoup ça, quoi. C'est-à-dire, même dans ce que vous avez lu tout à l'heure de Billy et le mini-cheval, alors j'adore d'ailleurs que le mini-cheval ne soit pas un poney, c'est un mini-cheval. Et donc, à la fois, tout le monde l'appelle Minus, mais lui, il rêve d'être appelé Farouk, qui est quand même un nom au village. C'est un nom comment vous travaillez ces noms de personnages ? Parfois, ils sont évidents tout de suite. comme Totos, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tout de suite eu ce nom dans la tête et il s'est resté. Et parfois, je cherche assez longtemps, j'ai des livres aussi avec tous les prénoms. Jean-Claude aussi, c'était assez facile parce que ça m'était venu à l'esprit, il s'est resté tout de suite aussi. je me dis, ah oui, bon, c'est ça. Un nom bien ringard, comme ça. Billy, c'était plus difficile et c'est un peu dangereux aussi des noms anglais comme ça parce qu'on ne sait pas du tout comment ça, quelle ambiance ce nom a dans les pays anglophones. C'est une chose qu'on n'apprend pas, en fait, on ne sait pas. Je me rends compte même les prénoms hollandais, moi, je ne sais pas, pourtant, je n'appétitie plus longtemps, mais c'est le sens du prénom, c'est qu'il faut vraiment avoir grandi quelque part pour l'avoir, je pense. Et pour Billy, je cherchais un nom court, un nom de cow-boy, en fait. Voilà, donc c'est comme ça. Parfois, ça vient tout seul et parfois, je me pose la tête et je cherche dans les livres. Dans les livres de prénoms, c'est bien, il y en a des centaines. Et est-ce que, donc, quand vous avez cette idée que vous travaillez, donc d'abord avec les enfants et puis que vous commencez à faire ce personnage de Billy, cette ambiance aussi qui est importante de définir l'ambiance, est-ce qu'à ce moment-là, vous savez que vous êtes en train de faire une série ? Non. Oui. Non, 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 pas du tout. Quand j'ai fait celui-là, je ne savais pas du tout. c'est juste qu'il a eu vraiment beaucoup de succès, alors ça m'a donné envie d'en faire un deuxième et puis voilà, comme ça, un troisième. Il n'y a pas le nom Billy non plus dans le titre. Donc, on ne voit même pas que c'est un Billy, en fait. On le voit à l'image, mais pas au titre. Et alors, après, on a vraiment la construction, alors c'est à partir du deuxième que ça devient de ce fait une série, sans doute sans savoir combien il y en aura en tout, mais à partir de là, vous travaillez des petits clins d'œil. C'est l'idée de la série, c'est de se dire qu'on crée une connivence avec le lecteur et donc on va lui donner des petits signes pour lui dire qu'on est en complicité. Oui, voilà, des petites habitudes comme ça pour ceux qui connaissent. Moi, je pense que j'aurais beaucoup aimé ça, enfant. J'aimais beaucoup… Je précise juste que ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit montage de ce qu'on appelle de manière savante les incipites de Billy, à savoir vraiment la première page, le tout début, ce sont systématiquement les premières images où Billy est avec son papa et son papa qui en fait lui donne plus ou moins volontairement la mission du jour. Oui, voilà, il y a toujours une petite discussion avec le père. Dans la première image, on le voit montrer si Billy cherche un trésor, il a trouvé cette carte au trésor. La deuxième, il annonce que c'est son anniversaire pendant que son père qui avait un peu oublié est en train de cirer ses bottes. La troisième, c'est le lasso. Donc, il parle du lasso, du lasso du père de Billy. Là, c'est Billy et le gros dur. Le père s'inquiète parce qu'il y a un gros dur qui s'est empalé. Après, c'est Cheval fou, donc, il parle des Indiens qui habitent de l'autre côté de la montagne. Ah non, là, c'est le gros dur, oui. Alors, ça, c'est quoi ? En bref. Voilà, ça, c'est vraiment le dernier qu'on a vu. Donc, ça, c'est une manière d'accueillir, en fait, le lecteur. Alors, à la fois, si c'est le premier qu'on ouvre, on ne le sait pas, mais si c'est le deuxième ou le troisième, on sait qu'on retrouve un motif, en fait. Oui, voilà. Et alors, ce qui est très apprécié aussi, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on a, on a donc cette complicité qui se fait à chaque fois au début, dans les premières pages de Billy, des albums de Billy, et puis dans les dernières, dans les dernières pages. Oui, là, on doit voir très mal sur notre téléphone, je pense, mais on les voit toujours griller des noisettes, en fait. Voilà. Ils sont toujours en train de manger des noisettes. C'est une sorte de repas, à la fin, tout s'est bien terminé et on termine par un repas de noisettes grillées. Et il y a aussi toujours Jean-Claude qui parle la bouche pleine. Voilà, j'ai vu sur Facebook un petit commentaire sous l'annonce de la rencontre de quelqu'un qui disait qu'il appréciait grandement ce moment où Jean-Claude va parler la bouche pleine et où le lecteur à voix haute va être obligé de faire ce petit exercice. Il y en a un où je ne l'ai pas fait, c'est que je vais le fou et à chaque fois, les enfants me proposent des phrases qu'on pourrait mettre. C'est bien, en fait, il faudrait en ajouter une quand même. Est-ce que c'est une série qui continue à se construire avec les lecteurs ? Avec les lecteurs, tu veux dire ? Avec les enfants ? Il va y avoir des échanges avec les lecteurs ? Mais oui, mais ces derniers temps, je n'ai pas vu beaucoup de classes, mais je reçois des courriers d'ailleurs et aussi des demandes. Par exemple, on me demande souvent si le gros dur ne peut pas revenir. Ça m'amuse, le retour du gros dur. Je vais y penser. Et puis aussi, il faudrait aller voir un peu dans la maison de Jean-Claude, je crois que c'est aussi important. Et on me demande souvent aussi où est sa maman ? Alors ça, c'est délicat. parce qu'il n'a pas de maman, alors j'ai une réponse assez radicale. Je dis qu'elle est morte quand elle était tout petit. Et bon, ça arrive chez les animaux. Ça, c'est aussi l'avantage que ce soit des animaux, c'est quand même moins grave que chez les humains. Tout est un peu plus léger et on sait tout de suite que c'est un monde de fantaisie. Alors en fait, quand même, les enfants plongent vraiment dedans. Pour eux, c'est presque des histoires vraies. Ça dépend un peu de l'âge, mais il m'est arrivé qu'une petite fille me demande « Mais elle veut bien, Lisette, que tu écrives sur elle ? » Et ça pourrait bien que pour elle, ce sont des histoires vraies en fait. Oui, je trouve ça intéressant de rappeler aussi à quel point la présence des animaux dans les livres pour enfants touche quelque chose de très particulier chez les enfants, qu'est ce lien à l'animal, qu'est ce lien au personnage. Mais cela étant, parfois, il y a des albums, c'est ça que je trouve ça vraiment épatant, parce que parfois, on a des personnages humains, comme dans « Bonjour le monde » ou le personnage d'Allumette. Et alors là, en fait, les humains sont vraiment en proximité et vraiment les alter-égaux des animaux. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, c'est vrai que il y a toujours aussi un animal dans les parages qui parle aussi. Et dans « Allumette », il y a même un caillot qui parle. C'est des livres un petit peu animistes, comme ça. Il y a parfois un nuage qui se mêle à la discussion. Et j'aime bien cette idée de former un tour avec le monde qui nous entoure, avec la nature, en fait. Je ne vois pas parler avec un bus, peut-être. Je suis réfléchie, tout de même coup. Je me demande si… Non, je ne crois pas. Mais peut-être, oui. Avec un objet… Je ne sais pas. Non. Mais oui, j'aime bien cette symbiose avec le… Et puis, qu'il n'y ait pas cette hiérarchie l'humain tout en haut et les animaux loin derrière. Et d'ailleurs, même pas de hiérarchie dans le monde animal non plus. La fourmi peut aussi bien avoir son petit caractère que le chameau. où il n'y a pas de sous-espèces. Oui, ça, c'est très marquant. Tout le monde a des relations avec toutes sortes. Y compris, il y a aussi la place quand même des objets ou de certains… Voilà, par exemple, les chaussettes. Oui, les chaussettes. Oui, c'est drôle, j'ai quelque chose avec les chaussettes et les chaussures aussi et les manteaux. Mais tout ça est très enfantin. Les chaussettes, les chaussures et les manteaux à l'école maternelle, c'est très présent, je crois. Oui, voilà. Mais il y a aussi un livre de Gogol que j'avais lu, Le Manteau. C'est important, un manteau. Aussi, quand on habite dans le Nord, le manteau, c'est quand même… c'est la maison qu'on emporte quand on va dehors. Enfin, je ne sais pas. Avoir un bon manteau, c'est quelque chose de très… archaïque, enfin, je ne sais pas, de très basal. C'est un mot français, c'est basal ? Basique. Oui, c'est basique, mais pas exactement. Oui, c'est la base. Le manteau, c'est la base. J'avais une image de Totoche, justement, parce que ça, c'est le… Oui, il fait le porte-manteau. Voilà, ça, ça devient… C'est-à-dire, l'importance du manteau devient la base, justement, d'une histoire, en fait. C'est-à-dire, faire le porte-manteau pour s'occuper du manteau, parce que le manteau, effectivement, c'est important. Oui. Oui, c'est une idée qui m'avait plu. Parce que c'est tout simple, c'est un peu bête, comme ça, faire le porte-manteau, c'est-à-dire porter le manteau, en fait, pour ne pas qu'il traîne par terre. Et, en fait, j'avais abordé toute cette histoire autour de ça. Et j'aime bien, c'est quand j'ai une idée comme ça qui a une grande simplicité et qu'on peut comprendre facilement, mais qui est quand même bien décalée. Parce que, bon, pendant qu'il fait le porte-manteau, il se met à bavarder, ce qui est assez incongru pour un porte-manteau. Et ça dérange beaucoup la taupe qui dit, ben non, alors je préfère encore que d'accrocher mon manteau à une chaise. C'est cool. Voilà, donc, finalement, ça ne se passe pas très bien, cette expérience. oui, là, il fait le porte-manteau chez Lazare, par contre, qui lui est très enthousiaste. Là, c'est son amie. Oui, oui, mais bon, ça va quand même, il va quand même tomber par terre et tout, mais là, pour le moment, ça va très bien. il fait le manteau pour Lazare, oui. Je faisais ces dessins à, je pense, changer de technique. Là, c'est joli, comme ça, à l'écran, je trouve, tout à coup. Je faisais les lignes avec des pinceaux, un petit pinceau avec de l'encre sépia, comme ça, et puis, puis les couleurs avec des encres, beaucoup, et un petit peu de gouache. Ça donne une image plus douce ? Oui, c'est le sépia qui est beaucoup plus doux que le noir, bien sûr. Je vais peut-être refaire un peu plus sépia. C'est pour tout le monde, en fait, cette ronde. Ça sert à rien à quelque chose pour moi aussi. On peut aussi, on peut montrer... Là aussi, c'est même un trait au pinceau. Ça, c'est la chaussette verte de Lisette. Il y a toujours... J'aime bien dans les histoires qu'il y ait un moment super triste. Je ne sais pas, c'est un moment que j'aime beaucoup dessiner quand tout va mal. Là, par exemple, on s'est moqués d'elle, rien ne va plus. Et même la fleur est cassée derrière. Le paysage partit. Oui. Et et son air triste, j'aime bien. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans vos histoires, c'est que à la fois, vous le disiez, c'est une fraternité, c'est être tous ensemble, au même niveau. C'est aussi très, très souvent surmonter, donc, des épreuves, parce qu'il y a toujours un moment ou de tristesse ou de danger. Oui. et en même temps, rien n'est évident, rien n'est appuyé. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le petit moment d'hésitation avant de se courir ou de sortir. C'est-à-dire, il y a toujours cette... ce sont des personnages qui sont... qui peuvent aussi avoir leur faiblesse. C'est-à-dire, ce sont vos héros, mais souvent, vos héros ont aussi leur petite faiblesse, mais qu'en tout cas, quand il s'agit d'entraide ou de solidarité, il les surmonte très vite. Oui. Oui, c'est vrai, ils peuvent compter les uns sur les autres. Enfin, les personnages principaux, parce qu'à côté de ça, il y a les méchants, parfois. Et ceux-là, ils sont à part, on ne les laisse pas trop gâcher l'ambiance trop longtemps, mais... parfois, ils sont à un danger. Oui. Et j'aime bien ces relations d'amitié comme ça, très... Je ne sais pas si elles sont véridiques, mais elles ne sont pas parfaites, ce ne sont pas des amitiés parfaites. C'est vrai que les personnages ne sont parfois pas d'accord, ils se chamaillent, ou alors ils se moquent un peu l'un de l'autre, comme ça. C'est assez direct. Et c'est aussi parce que j'utilise beaucoup de dialogues, dans leur manière de parler aussi. Mais j'ai vu, quand j'ai travaillé pour la série qui se fait pour la télévision, on m'a demandé d'écrire une Bible littéraire, enfin, de participer à la Bible littéraire. on doit essayer d'indiquer toutes les caractéristiques d'une série et aussi des personnages. Et il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais qui ne sont pas qu'il faut vraiment dire. par exemple, je n'aime pas du tout qu'il y ait des histoires de misquinerie. Je ne supporte pas, je dis, mais non, ça ne va pas dans mes histoires, il faut enlever ça tout de suite. Ou des histoires de jalousie, enfin, une sorte de jalousie qui porte au calcul des choses comme ça. Ils peuvent être jalous, elle le dit, j'aimerais bien avoir comme ça, mais pas une jalousie frustrée qui porte un calcul pour se venger, enfin, des choses comme ça. Et je sais que ça existe, bien sûr, et que ce genre de relation, ce genre de sentiment existe, mais je ne les veux pas dans mes histoires. Et donc, en fait, j'écris un peu le monde comme j'aimerais qu'il soit. Mais alors, qu'il n'est pas non plus un monde idéal parce que, non, il y a quelque chose qui revient aussi souvent dans vos livres, c'est la place du mensonge. Ah oui. Alors, dans le cahier des charges, ça donne quoi, le mensonge ? Non, c'est compliqué, mon rapport au mensonge. J'ai beaucoup menti dans ma vie. Après, j'ai essayé d'arrêter, mais c'était aussi une sorte de fantaisie. Toujours imaginer que si ça pourrait être mieux, ça aurait pu être mieux et toujours en rajouter et je ne trouve pas si grave que ça, finalement, le mensonge a une très mauvaise réputation. Mais bon, il y a toute une zone grise entre le mensonge et la fantaisie, comme ça, et le... Ça dépend si c'est vraiment pour atteindre un but ou si c'est juste pour le plaisir de la belle histoire ou quand même des différences, comme ça. Oui, je renvoie ceux qui nous regardent ce matin vers le livret, donc tout sur votre auteur préféré, parce qu'on comprend vraiment très finement votre histoire avec... Alors, le mensonge, effectivement, ce ne serait même pas forcément le bon mot parce que c'est vraiment la fabulation. c'est d'être porteur d'un récit étonnant et j'aime beaucoup cette notion de zone grise parce que c'est vrai que ce serait très difficile. On ne pourrait pas dire qu'il n'y a bien sûr aucune morale, mais ce n'est pas non plus amoral dans vos histoires l'usage du mensonge, mais c'est vrai que c'est assez prégnant. On a même le titre Lisette et le gros mensonge. Oui, dans Lisette et le gros mensonge, Lisette et Bobby, je décide de mentir, mais vraiment pour s'amuser. C'est vraiment un jeu. Et moi, ça m'est arrivé de le faire aussi. Mais même encore à plus de 20 ans, j'allais dans un café et on me demandait qu'est-ce que je fasse. Je suis assistante dentiste. Enfin, des choses comme ça, mais vraiment pour m'amuser. Et ça marche. Mais si on raconte des détails et tout, après on a une discussion sur l'assistante dentiste. Mais bon, après j'ai décidé d'arrêter parce que c'est quand même, c'est un peu un jeu dangereux de raconter des bobards. Plus dangereux qu'amoral. Oui. Et ce que vous disiez sur l'égalité entre les personnages, ça évoque aussi, il y a énormément d'amitié, on pourrait dire d'amitié élective. c'est-à-dire, on se choisit ses amis, mais on choisit à ce point ses amis que ça devient quasiment une nouvelle famille. Par exemple, dans Billy, même si le papa est toujours là au début et à la fin, et ce qui donne un cadre extrêmement réconfortant, je trouve, le cœur des albums de Billy, c'est quand même, voilà, c'est les copains, c'est Jean-Claude, est-ce que la vraie famille, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle qu'on se choisit au gré des rencontres ? Oui, c'est vrai, c'est très, très fort, l'amitié, c'est, en effet, c'est exactement ça, ce sont des amitiés, des amours choisis, et on dit toujours à la famille que c'est ce qui reste, mais il y a aussi des amitiés qui restent, mais il y en a qui passent, bien sûr, mais c'est une des choses les plus merveilleuses, je trouve, dans les rapports humains, c'est les amitiés, les rencontres, et on peut devenir amis avec quelqu'un de très différent de soi, alors que la famille souvent ressemble, en tout cas, ils sont du même milieu, ils parlent la même langue, ils ont un peu la même histoire, tandis que les amis, surtout les nouveaux amis, peuvent être tellement différents, et je trouve ça assez extraordinaire, ces relations d'amitié, et je pense que c'est bien d'en parler aux enfants, parce qu'on peut leur parler d'amour aussi, mais bon, ils sont encore trop petits pour ça, ils ont de l'amour, mais c'est plutôt pour leurs parents, voilà, mais l'amitié, ça peut commencer très très jeune. Alors, ces amitiés entre des êtres très différents, parfois, donc on le disait, parce qu'ils appartiennent à des espèces différentes, mais aussi parce qu'ils ont des caractères très différents, c'est un peu le cœur de la série, Manu et Nono, on peut peut-être avoir une petite lecture de l'un des derniers tomes de cette petite série, donc qui est chez Moucheron, et qui vous donne, là, je trouve, un équilibre intéressant entre le texte et l'image, parce que c'est très très équilibré. on va vous écouter, puis on va en parler. Il faut peut-être dire que c'est une collection qui a été conçue spécialement pour les lecteurs vraiment débutants, donc il y a des gros caractères, beaucoup d'illustrations, et Véronique Haïté de l'école de loisirs m'a demandé si je voulais écrire pour cette collection, et j'ai dit oui tout de suite. Moi, j'adore cette sorte de défi d'arriver à écrire des choses intéressantes, drôles, enfin, je ne sais pas, sympathiques, avec très très peu de moyens, donc on a vraiment très peu de textes qu'il faut qu'il déchiffre, mais c'est quand même qu'il ne faut pas des grandes pages de texte, contrairement aux mouches qui sont plus élaborées. Mais en même temps, ce n'est pas comme un livre d'images où il y a des textes aussi, parce que l'enfant va déchiffrer lui-même, il faut une grande simplicité. C'est vraiment ce qu'on appelle les premières lectures. C'est vrai que la collection, elle était déjà identifiée comme une collection de premières lectures, mais là, c'est vraiment les lecteurs débutants. Donc, c'est vrai que du coup, ça pose des contraintes, mais bon, il semble que ce soit des contraintes qui, en tout cas, je trouve qu'ils conviennent bien à votre manière de faire. Oui, moi, c'est vrai. On va peut-être se donner un aperçu tout de suite avec un chapitre, parce que ça aussi, c'est l'une des contraintes, c'est d'être en chapitre. Alors, je vais revenir au début. Voilà, donc de ce chapitre, la petite... Donc, c'est toujours des histoires avec Manu et Nono. Donc, il y a toujours une petite page de présentation. Manu, c'est le canard, le grand, et Nono, c'est le petit oiseau noir qui habitent ensemble au bord d'un lac. Je vais peut-être montrer à ce moment-là pour bien... Donc, ça, c'est le tout dernier que j'ai en main. Et la petite bête n'est pas tirée de celui-ci, il est tiré du gros chien et la petite bête. Non, mais voilà. Et là aussi, on a cette récurrence, effectivement, d'une ouverture... Oui, une présentation. Un petit accueil et une présentation donc de Manu et Nono. Voilà. Et donc, là, je vais vous lire la petite bête. Alors, juste une petite seconde. parce que j'ai dû, bien sûr, avec tous ces... Du coup, on a perdu la petite bête. Voilà. J'ai perdu la petite bête. Elle est trop petite. Mais on va la retrouver. Ça y est, je l'ai. J'arrive. Tac, tac. Tac. Là, voilà. Je vais la mettre en plein écran et tout le monde va la voir. C'est bon, on peut y aller pour une lecture de Katharina Vax d'un chapitre de Manu et Nono, le gros chien et la petite bête. Alors, la petite bête. Manu se demande justement où est fourré son ami Nono quand celui-ci arrive en courant. Manu, tu sais, l'arbre avec un trou, je crois que quelqu'un habite dedans. Dans le trou, une toute petite bête alors, s'étonne Manu. Oui, minuscule. Je vais prendre la loupe pour mieux la voir. Manu, un peu curieux quand même, accompagne Nono. Alors, tu vois quelqu'un ? Oui, je vois une petite bête. Elle est en train de se gratter et le ventre, je crois. Montre. Je ne vois rien, dit Manu. Mais si, dans le coin, au fond, là où il y a un peu de mousse, pousse-toi, je vais lui parler. Petite bête, n'aie pas peur, dit Nono d'une voix douce. Comment tu t'appelles ? Kssst, répond la petite bête. Kssst, tu veux que je te porte ? Nono engage son aile dans le trou. Aïe, elle m'a piqué, la vache. Manu rigole. Elle n'est pas très commode, ta nouvelle copine. Oh, je la vois. Oh Nono, je crois qu'elle pleure. Mais pourquoi ? C'est moi qui devrais pleurer. Elle a eu peur, c'est normal, tu es un géant pour elle. Comment je pourrais la rassurer, demande Nono. Je ne sais pas, offre-lui un gâteau. Enfin, une miette, dit Nono, dit Manu. Bonit. Je vais lancer la miette dans le trou. Je ne veux pas qu'elle me pique de nouveau, dit Nono. Oui, attention de ne pas l'assommer. Manu, ça marche. Grignote la miette. Ou elle la lèche, je ne sais pas trop. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Oui, même si on ne voit pratiquement rien. Ah 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 ! Alors là, je pense que tous nous qui avons entendu cette lecture, désormais, on aura la voix de Katharina Valls et les petites intonations à chaque fois qu'on relira ce livre qui est... Oui, c'est-à-dire, on est vraiment entre le... on est entre le rire, enfin moi, j'ai ri, en tout cas, et puis le sourire, quoi. C'est vraiment, c'est tout le temps en demi-teinte, c'est extrêmement fin. comme humour, alors c'est toujours difficile de parler de l'humour et est-ce que c'est aussi difficile d'en faire ? Ben oui. Je trouve que j'ai dit une fois, quelque part, que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je pense vraiment que c'est plus difficile de faire rire. Ça implique une sorte de décalage, de liberté d'esprit. Moi, je n'arrive pas à être drôle tous les jours. il faut une sorte de liberté dans la tête. Pour écrire. D'ailleurs, ça se joue, on le voit bien entre le texte et l'image, mais ça se joue quand même beaucoup dans le texte, l'humour, en fin de compte. Oui, oui, oui. Oui, enfin, un petit peu les deux. Ils sont quand même là sur ce trou avec ces petites bêtes, mais c'est vrai que c'est beaucoup dans le texte. Oui. Et je m'en rends compte, d'ailleurs, parce que j'écris aussi, ces mêmes livres en irlandais et que j'ai du mal à ne pas perdre dans la traduction. Il faut vraiment que je réécrive, que je trouve de nouvelles choses parce que c'est... Sinon, c'est vrai que c'est tout dans la subtilité et... Je ne sais pas, j'y arrive en fait un peu mieux en français. Oui, et je me demandais d'ailleurs si vous n'étiez... Quand vous parliez de double nationalité, tout à l'heure au début de la rencontre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très français dans vos textes et de très... Si ce n'est néerlandais, en tout cas nordiques, dans vos images qui sont plutôt minimalistes, qui travaillent beaucoup l'expressivité du dessin, qui ne sont pas chargés en détail. Oui, c'est vrai. Oui, je pense, oui. Je fais une école d'art aux Pays-Bas et je suis formée aux Pays-Bas, en fait. sur l'image, c'est bien. Oui, je pense et j'aime bien la simplicité de le minimalisme, j'adore. J'aime aussi l'esthétique japonaise. Enfin, je ne sais pas, j'aime bien quand il y a peu. Mais aussi dans le texte, j'aime bien aussi faire beaucoup avec peu. C'est une évolution, d'ailleurs, j'ai l'impression dans vos livres. Pardon ? Je trouve que c'est une évolution qu'on mesure dans vos livres. Il y a de moins en moins de textes, enfin, pas systématiquement parce qu'il y a aussi des textes illustrés, mais dans les albums, en tout cas, on sent que progressivement ça s'est vraiment fait dans un décalage, enfin, de plus en plus dans une complémentarité entre le texte et l'image et donc peut-être un peu moins de, un texte moins long, mais par contre, voilà, très travaillé dans ce dialogue, dans cette expressivité, dans ces intonations. Alors, on va peut-être se diriger pour nous vers les studios de l'école des loisirs et demander à celles qui suivent ce live si des questions apparaissent puisque nous, nous ne les voyons pas. Donc, à vous les studios, dites-nous si vous pouvez réapparaître et nous dire s'il y a des questions. Merci à toutes les deux. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vous remercient pour ce super live qui disent que c'était super sympa et qui sont très, très fans de ton travail, Catharina. Merci. Donc, on a plusieurs questions. On a une de Nadine qui demande si, Catharina, vous écrivez directement en français. Oui. Alors, entre-temps, on a répondu. Oui. J'ai plus de facilité à écrire en français. Oui. Non, en fait, j'écris directement en français, oui. Après, je traduis en néerlandais. il m'arrive parfois d'écrire des petites choses en néerlandais, mais c'est rare, en fait. Et parce que le français, alors, est-ce que c'est très, très personnel parce que le français est la langue de l'enfance ou est-ce qu'il y a dans le français des caractéristiques qui vont mieux servir votre... Oui, je pense, oui. Oui, il y a quelque chose dans le français, il y a tous ces registres, il y a la langue parlée, la langue intérieure avec les passés simples que je n'utilise jamais d'ailleurs. Puis il y a l'argot aussi et puis chacun fait son petit cocktail. Enfin, on peut vraiment essayer d'avoir un style en écrivant en français. Le néerlandais, le différent, c'est qu'il est à son mieux quand il est très épuré, et c'est une langue très efficace, mais il n'y a pas ces registres. Il y a juste un hollandaise comme ça. Donc, c'est tout à fait différent. Vraiment... C'est une forme de... Peut-être qu'on aurait une sophistication de la langue face au minimalisme de l'image. C'est ce décalage-là qui fonctionnerait bien. Ce serait bien, oui. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est vrai que là, dans la lecture, c'est vrai que le changement de registre est très drôle. quand il dit « Ah, la vache, elle m'a piqué ! » On ne s'y entend pas du tout parce que même si on est dans des dialogues, ils sont très tenus et c'est vrai que rien que ce petit changement de registre, il nous fait bien rigoler. Oui, et puis je l'ai choisi, en fait, parce que je trouve ça en fait drôle comme expression « la vache ». Ce n'est pas plutôt une vache. Je pense que ça aussi, c'est parce que je suis à l'étranger depuis assez longtemps, donc le français, je l'entends aussi avec une petite distance. Surtout les expressions, d'ailleurs, je les entends comme elles sont. Au premier degré. Oui, voilà. Oui, l'enfant. Une autre question ? Oui, il y a plusieurs questions sur Bruno. La première de Cécile qui demande « D'où vient la folie douce des livres de Bruno ? » Ça se met le son un peu plus fort. Alors, « D'où vient la folie douce de Bruno ? » Alors, « Bruno », c'est une série que Katharina… Deux livres. Oui. Ah oui. À partir de combien est-ce qu'on dit dans une série ? C'est une vraie question. à mon avis. D'accord. OK. Donc, on attend la troisième. Mais Bruno, Katharina est autrice du texte. Oui. Oui, je suis faite ce livre avec Nicolas Hubech, celui qui a illustré. Et en fait, j'ai écrit spécialement pour lui parce que j'avais envie de travailler avec lui. Et j'adore comment il dessine les chats. Alors, je lui ai mis en scène un chat. et puis, cette folie douce, je ne sais pas, c'est venu tout seul. Enfin, c'est ce qui m'intéresse. Ce chat, il a des relations avec des… Il a un ami, déjà, un vieux poney. Et il rencontre un petit oiseau qui mélange les mots. Enfin, je ne sais pas. Et c'était drôle parce que moi, j'avais écrit cette histoire. Je pensais que ça serait placé à la campagne et je n'avais pas fait de briefing spécial. Et puis, Nicolas a tout dessiné en ville. Et au début, je me suis dit, mais Nicolas, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Et puis, en ce moment, je n'ai pas réagi tout de suite. Je me suis habituée un peu. Et puis, finalement, je trouve ça, c'est génial. C'est tout l'intérêt de travailler avec quelqu'un. Moi, je n'aurais jamais écrit une histoire dans une grande ville. D'abord, parce que c'est très difficile à dessiner. Et puis, lui, ça l'intéresse. je trouvais que c'est parfait parce qu'il y a tellement d'enfants qui vivent dans les villes de plus en plus. Donc, c'est peut-être beaucoup plus connu qu'une campagne comme j'ai dessiné moi toujours. Oui, en plus, des campagnes un peu indéterminées, ça pourrait se passer dans la campagne. Ce n'est pas… Oui, ça peut être n'importe où, oui. Alors, je ne sais pas si il y a… Moi, je veux bien rebondir, mais on va peut-être laisser les questions… On est toujours sur Bruno, il y a Franck qui demande s'il y aura un nouveau Bruno ou pas. Alors, est-ce que ça va devenir une série, donc, avec un troisième ? Oui, peut-être, je ne dis pas non. Je sais que Nicolas est partant, donc peut-être, oui. Bon, il faudra attendre alors parce que ce n'est pas encore… Non, ce n'est pas encore dans les tuyaux. Une autre question ? Oui, on demande également dans combien de langues sont traduits vos livres, Katarina, si vous le savez. je ne sais plus exactement, je crois 16 ou 17. Ok, et quelques petits sur le personnage, est-ce que Josette a un rapport avec Totoche ? Mais, si on veut, oui. Je pense que c'est sa cousine. Les enfants me demandent souvent si on ne peut pas faire un livre où ils sont tous. Tu dois certainement tous se connaître. C'est-à-dire, tous les personnages ou tous ceux qui se ressemblent ? Oui, enfin, tous. Totoche, les personnages de Billy, Nico Copanache, oui, voilà. Et Lisette aussi, oui. C'est une bonne idée. Mais c'est vrai que… Là, c'est une affiche pour le concours, le concours de l'école noisir et en fait, on les revoit pratiquement tous sur la grande affiche de cette petite affiche et la grande affiche. Oui. Oui, voilà. Ah oui, là, on les a. On en a beaucoup, oui. On n'a pas tout le monde. On a Totoche, mais on n'a pas Josette. On a Lisette qui est d'ailleurs très proche, je trouve, de Totoche, même si ce ne sont pas du tout… Là, on voit un exemple de proximité malgré des espèces différentes. Oui. un indien, Manu, et puis bien sûr, bien sûr, Jean-Claude. Et c'est Didier ? Le petit Didier, oui, qui dort contre le rocher avec Jenny, la moule. On peut peut-être se quitter sur cette image de grande fraternité, de personnages réunis et donc avec cette annonce du concours. Est-ce que vous voulez en dire un mot de ce concours ? Alors, on demande aux classes de s'inscrire dans une librairie qui participe et cette année, l'idée, c'est de créer une chanson, une chanson inspirée par mes livres. Et il y a une brochure pour aider l'enseignant à composer une chanson avec les enfants et s'ils ne sont pas capables de, s'ils ne sont pas les moyens de composer un air, il y a aussi la musique qui est composée par je ne sais plus comment il s'appelle ? Enfin, c'est un air très entraînant. Julien Joubert. Julien Joubert, voilà. Et je crois qu'il faut faire une affiche. Donc, tout le monde fait une chanson et les gagnants, je vais rendre visite aux trois gagnants, je crois. Ah, c'est ça le concours. Alors, moi, je suis sûre que cette rencontre aura donné furieusement envie de rencontrer en chair et en os, donc tous au concours, tous à vos chansons, à vos affiches. Effectivement, le livret d'accompagnement vraiment est pas à pas, donc permet vraiment qu'on soit expert ou pas du tout, je pense que tout le monde a sa chance grâce au livret. Un très grand merci, Catherine, d'avoir passé cette heure avec nous en direct d'Amsterdam. merci beaucoup et puis peut-être la parole au studio, à l'école des loisirs pour terminer. Juste un petit mot d'adieu. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce live Facebook. C'est très étrange, je suis sûre qu'il y a des gens que je connais et puis je ne sais pas qui, c'est assez étrange. Mais bonjour, en tout cas, et je vous embrasse. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous, merci à tous d'avoir participé au live et merci à vous, surtout à toutes les deux. C'était parfait, c'était génial. Merci beaucoup et tout le monde vous remercie dans le fil de la discussion que tu pourras voir ensuite, Catherine. Ah, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501